Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FramboCellu.com, le site pour développer votre œil de photographe. Aujourd'hui, nous allons voir une petite correction sur Lightroom à partir de vos photos que vous m'envoyez régulièrement lors des émissions en live. Les émissions en live, c'est une fois par mois, il suffit de cliquer par là, vous avez toutes les infos, comme ça vous pourrez me partager vous aussi vos photos et puis je vous donnerai mon avis. Alors ce qui est bien dans les émissions en live, bien sûr, c'est qu'on est tous ensemble et vous pouvez vous donner votre avis en direct, me suggérer même des choses, des cadrages, des choses comme ça. Alors, mardi dernier, nous étions en live et j'ai reçu la photo de Clara, une très jolie photo de Clara en noir et blanc, mais je dirais que malheureusement, il y a des petits réglages à faire, je ne sais pas si au niveau du traitement ou de la prise de vue, mais il y avait des petites corrections à faire, notamment au niveau de l'exposition photo. Et du coup, je vais vous montrer sous Lightroom comment mieux lire son histogramme, voilà, c'est toujours un petit graphique qui a l'air impressionnant comme ça, mais c'est très facile à lire, vous allez le voir. Aussi, je suggérais un cadrage un peu plus impactant pour la photo de Clara, donc on voit ça tout de suite après le générique. Donc, si vous voulez toutes les infos, n'oubliez pas, vous vous connectez là, vous avez toutes les infos, vous avez aussi des articles de blog qui parlent aussi de la photo noir et blanc et comment bien exposer ces photos. Donc, sans plus attendre, je vous montre les petites corrections que je pouvais faire sur les photos de Clara. Allez, c'est parti. Donc, Clara, qu'est-ce qu'on peut dire dans un premier temps sur la photo ? Donc, je vais mettre ça en plein écran, ce sera mieux, ça mouline un petit peu. Alors, je vais vous montrer déjà tout de suite, moi, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai recadré un petit peu pour donner ce résultat-là. Et ça, c'est la photo d'origine. Donc, j'aime bien l'intention parce que c'est une jolie photo de Clara, bien sûr, c'est jamais facile, on va dire, de prendre ses enfants en photo, de trouver un bon cadrage, le bon moment. Et ce qu'on peut dire juste sur la photo de base, c'est qu'elle est plutôt sous-exposée. On peut le voir, les gris sont un petit peu gris, il n'y a pas tellement justement de zone blanche, de ton blanc ni de nuance. Donc, je la trouve un peu sous-exposée. Et puis, un petit peu de manque de contraste. Moi, j'aime bien sur les noir et blanc quand il y a un contraste. Donc, pareil, je le rappelle, c'est mes goûts, à mon avis. Et on peut le voir d'ailleurs un peu sur l'histogramme ici. L'histogramme, on voit toute la partie, la moitié qui correspond aux teintes claires et un peu moins claires, qu'il en manque beaucoup, beaucoup. Et quand on augmente l'exposition, les coranguaires de l'histogramme, effectivement, ça fait une correction totale, mais ça fait une correction sur toute la surface de la photo. Donc, c'est pour ça que je connais le contraste. On voit bien, quand on regarde l'histogramme, voilà, ça vraiment, ça écarte. Donc, on va rajouter des tons foncés, on va rajouter des tons clairs. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, on va avoir un petit peu toute la gamme, toute la gamme de blanc, de gris, de noir, pour avoir le maximum de nuances. Et tout de suite, ça rend quelque chose de beaucoup plus punchy. Donc, ça, c'est le premier truc, le premier truc à faire. On voyait bien, je suis passé à plus de 100% le contraste. Alors, les exifs pour Clara, qu'est-ce que j'ai ? Hop, voilà, j'ai, donc c'est avec un Fujinon XF 50 mm. Donc, sachant qu'on est en APS, je crois que c'est fait sur un X-T2. Ah non, c'est un 62.4, donc x1.5 à peu près, ça fait un 90, quoi, le 90 de chez Fuji. Et c'est pris au 60 mm, parce que ça doit être un fixe apparemment. Un 80e de seconde, f2.4, ISO 400. Donc, je pense que, là, juste remarque technique, je pense que vitesse d'obturation, on est un petit peu juste. Alors, bon, je ne peux pas trop zoomer parce que, toc, on va essayer avec ça. Parce que la résolution de l'image est un petit peu petite. Mais, donc, c'est plutôt net, quand même. La qualité chez Fuji est quand même assez pointue au niveau des optiques. Donc, même si on est sur un APS-C, là, il y a un super joli flou d'arrière-plan. Donc, on ne voit pas forcément, je trouve la différence entre un plein format, un APS-C, parce que c'est un petit peu le sujet d'articles de bloc qu'il y avait dernièrement. Donc, même si on est ouvert à un 2.4, un APS-C, voilà, ça suffit largement. Donc, là, pourquoi pas monter un petit peu en ISO ? Je pense que le X-T2, il est capable de monter un petit peu plus en ISO pour avoir une vitesse deux fois plus à 8, donc 1 cent soixantième. La pose, ouais, la pose est sympa, la pose. Après, c'est au niveau du cadrage, toujours pareil, comment faire mieux. En fait, c'est les éléments qui sont coupés, là, me gênent un petit peu, moi, dans la lecture de l'image. Et j'aurais préféré, justement, avoir quelque chose, puisqu'elle regarde vers le haut, on va l'avoir plutôt quelque chose comme ça, quoi, où on inclut des choses. Mais là, du coup, je trouve un petit peu serré. Et du coup, comme elle regarde vers le haut, il manque un petit peu de hauteur, voilà. Alors, peut-être qu'en carré, on va voir si en carré, ça donnerait un peu plus de... En faisant top, en faisant ça et ça, rapide. Voilà, c'est déjà, je trouve, un petit peu mieux équilibré au niveau de la composition. Il y a le trait, là, qui est très clair, qui me gêne un peu. On va couper un peu, voilà. Ah, là, ça va encore, là, ça me gêne moins, les choses coupées. Voilà, les membres un peu coupés. Mais à la limite, l'idéal, c'est son bras droit, elle le met encore sur son genou. Et on a vraiment une composition avec le bras qui nous ramène là, toc. Et notre œil qui n'est pas attiré vers les choses coupées, là, voilà. Donc, c'est pour ça, moi, du coup, je l'avais recadré un petit peu comme ça. Du coup, on voit bien, c'est trop serré ici. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est un petit peu trop serré ici. Et en rajoutant, donc, du contraste. Donc, du contraste en renforçant ici un peu les noirs. Je ne vais pas trop toucher au plan. J'ai augmenté les hautes lumières pour que ce soit un peu plus pêchue. Je ne vais pas toucher ici. Et puis, sur la courbe, une petite virgule ici sur le bas de la courbe. Ça, ça sert justement à passer un petit peu les noirs, à donner un petit peu un effet lavé. Voilà, qui rajoute un effet, on va dire, assez doux, qui rajoute beaucoup de douceur dans la photo. Donc, en carré, ça le fait aussi. C'est plus sympa en carré, du coup. Donc, vous préférez le cadrage carré, le cadrage 3,5 ? Dites-moi, voilà. Tous les avis sont dans la nature. Et bien sûr, vous pouvez donner votre avis. Et d'ailleurs, je vous réclame votre avis. Vous préférez le carré ou 3,5 ? Du coup, en regardant après la vidéo, je me suis dit, tiens, le carré, il se prêtait pas mal. Donc, voilà les corrections qu'on pouvait apporter, les suggestions que je pouvais vous donner. Et pareil, si vous voulez avoir plus d'infos sur l'histogramme, c'est pareil. Vous cliquez ici. Et puis, vous avez une explication complète de A à Z pour bien comprendre l'histogramme. Donc, si vous voulez, pareil, vous aussi, partagez vos photos. Vous vous retrouvez très bientôt sur le live pour partager vos photos. et en discutez tous ensemble. Pour connaître la prochaine date, vous cliquez par là aussi. Il y a des liens un peu partout. Allez, je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao.